Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sincèrement on arrive à un stade là où le plus important C'est de rapidement Avancer Et détruire Jeans En 200 ans Je pense pouvoir le faire Si j'ai suffisamment mon navire Musique de générique Musique de générique Il faut pas qu'il ait quelque chose de trébuchet ça coûte un bras déjà Non c'est pas de recherche là je vous avais fait Il perd du cas de trébuchet c'est pas encore temps grave Bon Bon Deux trébuchets ça commence à devenir grave par contre On sait que je perds énormément de temps à détruire ces tours Je peux pas me permettre de passer à travers Sinon je vais perdre plein de navires Je peux pas me permettre de passer à ce que je peux faire On s'arrête là On s'arrête là Alors eux ils vont encore tout J'ai pas encore combien j'en ai à détruire Sincèrement J'espère pas beaucoup Parce que là ça va faire vraiment J'ai pas besoin de faire que ça en fait Putain il y en a encore deux Et eux deux Il peut être Le problème c'est que Je me mets en fait en difficulté Parce que si jamais il m'attaque ma ville J'aurais pas beaucoup de troupes pour la défendre Parce qu'on soit honnête On va voir J'aurais gagné un canon d'église Ça aide quand même pas mal J'ai prévoir une sauvegarde Je sais pas si il y a qui qui marche Après j'ai fait énormément de ce navire Parce que je connais leur puissance Et je sais qu'ils sont très efficaces Avec les gagnants notamment Après j'ai dit J'ai pas mal de bouffe C'est pas mal, on va récupérer cette pierre là parce que bon autant récupérer toute l'air c'est ce qu'on peut récupérer Ils ont les clèches de feu ? Ouais ils ont les clèches de feu sur le tour Faut vraiment prendre bien son temps Rien précipiter Alors il y a fait d'autres navires pour bombarder un peu Attention aux moines par contre On va sûrement attaquer L'un des pauvres ennemies est détruit ce qui est pas mal Oh mince j'ai pas vu cette attaque Non mais déploie pas le trébuchet s'il te plaît Ah mes unités sont pas assez améliorées je suis en train d'avoir beaucoup discuté à cause de ça Ouais j'ai beaucoup de dégâts pour rien Enfin pour pas grand chose je veux dire En vrai c'est toujours limite après Ça je suis au courant de cette mission là C'est toujours un bordel que son nom pourra faire Parce qu'il faut tellement compter sur la chance Et j'ai perdu deux trébuchets ce qui va m'être sûrement fatal en plus Au début Bon vous dites ah mais c'est que deux trébuchets Mais c'est énorme deux trébuchets c'est énorme J'ai même oublié de renvoyer mes navires chez moi Là je sens ma mort je vais être sincèrement je sens que j'ai perdu Je dois recharger De toute façon vous inquiétez pas vous aurez uniquement la prise qui marche Ouais je sais pourquoi j'ai mis le temps Putain à un PV près de quoi vous rendre fou hein Bon ça va que faire Ça va que faire Bah là j'ai vraiment eu de la chance je vais pas vous mentir En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas assez amélioré mes cavaliers J'ai oublié d'améliorer totalement en résistance J'ai totalement zappé C'est fait que l'ennemi était beaucoup plus corasse que ce que je voulais Mais bon niveau flotte c'est bon J'ai détruit ce que je voulais détruire D'un côté On a au moins fait ce que je voulais faire Leur port Je crois qu'ils ont qu'un port Donc à ce niveau là c'est bon Donc là ils ont pas mal d'or C'est vraiment l'ennemi le plus dangereux en fait C'est pas l'ennemi qui va vous tuer en fait Ça va être l'ennemi qui va vous faire perdre en fait A cause d'un merveille bien Il me fait perdre Mais un flotte ennemi doit être totalement détruite à mon avis aussi Voilà Ah d'accord ils ont un deuxième camp ici Et pas monter là J'envoie ces navires Vraiment plus pour ce côté Ah si Ils ont bien un deuxième port Bon ils peuvent me le détruire Là sincèrement J'ai fait ce que je voulais avec Donc quelques gaffes pour être utiles aussi en plus On va faire 4 guerres de plus Ça sera pour s'occuper des mods C'est pas ça va les améliorer pas fait assez attention vous avez fait attention aussi à l'ennemi qui m'a envoyé les trébuchets c'était comme je vous l'avais annoncé alors maintenant que jean c'est quasiment mort bon il faut le finir le débarquement navale est compliqué à cause du chatoula et les tours ici c'est pour ça que j'ai pas tenté c'est pour ça que j'ébarque toujours au nord il sait toujours faire tout le tour d'éviter de confronter les unités ennemies il va mourir bon c'est pas encore trop grave au final je perds pas grand chose vu tout ce que j'ai envoyé parce que c'est quand même un coup de poker c'est généralement difficile ce qu'on fait là c'est que j'ai tout envoyé quand même à assaut quasiment j'avais quasiment plus de troupes en défense pour justement prévoir les attaques ennemies et au final c'est passé on va pas s'en plaindre là l'assaut paru au sud par contre est quasiment l'avantage c'est qu'avec vos trébuchets vous pouvez bombarder les fortifications au sud c'est vrai mais globalement vous attaquez vous aurez pas le temps en fait de faire un assaut paru au sud parce qu'ils n'auraient pas le temps de raser les ennemis à l'intérieur donc la pierre m'a été bien utile en tout cas ça nous a donc détour report maintenant pour ruter alors si le vert est ici donc le vert est ici je pense que le rouge est là je pense en fait que ça qui est plus derrière c'est zoom c'est celui qui nous attaque pas beaucoup ce qui est inquiétant je sais plus ce qu'il fait en troupe ça coûte quand même cher alors on va s'en faire 10 pour un bateau on va donc des navires d'ascendie rapide pour dégommer la flotte ennemie parce qu'ils ont même pas fait une navire de démunition et des galions après quelques galions standard uniquement pour tuer les troupes au sol notamment les moines impressionnant que des galions à cannes pour bombarder ce qu'il reste et j'ai une heure de vidéo et je crois bien que cette vidéo sera en trois parties par contre je vous dis d'avance peut-être même 4 donc si je peux dégommer cette tour guide c'est bien c'est bien voilà et allons-y c'est vrai que je suis en train de me rendre compte c'est une des missions et puis où ? ben simplement en fait ce qui est long c'est que c'est d'attaquer lui après une fois que vous commencez à attaquer au sol ça passe mieux ah ça répète bien ça la quantité de sèche c'est pas 50% plus vite donc maintenant ça sera tuer les villageois qui restent enfin déjà les trouver les tuer je dirais je dirais qu'il y en a au bois même pas ils sont pas gros ils sont bien ils ont un nouveau flou oh ils tirent vite quand même euh si vous par contre par contre ce qui est bien c'est de protéger or que vous n'avez plus ramasser que vous pourrez ramasser après donc si vous pouvez essayer quand même de protéger les ah d'accord ils m'envoient ça en troupe pourquoi pas en fait c'est pas bête du tout faire des tirs ailleurs c'est très intelligent contre euh des moines en plus en fait c'est vraiment un hermé terrestre les zooms c'est vraiment plein de troupes terrestres donc à se méfier donc son navire va bon juste me faire une exploration maintenant en fait j'aurais dû garder mon deuxième navire pour moi le bois avance bien donc niveau bois on va être bon et le vert est je trouve vraiment faible en fait il fait que des zonag plus de la cavale légère ce qui est il va se demander si je vais pas maintenir un peu euh mes flottes comme moi c'est bien on peut scooter plutôt facilement derrière ouais le vert il fait vraiment une armée je trouve pas très puissante par rapport aux autres adversaires tout précis ouais donc là c'est un canal d'irrigation en fait j'ai pris avec un navire donc voilà alors les rouges il suffit que j'arrive par là c'est bon les verts euh je peux faire un petit harcèlement naval si je veux surtout de zoon surtout de zoon je peux faire un harcèlement naval voilà donc la technique part plus balise plus tout ça c'est là qu'on voit l'efficacité qu'on voit toute la puissance des des mongols il tire tellement vite que c'est ça en devient indécis en fait donc les tours de garde tombent par une détour vite l'écurie voilà voilà bon par contre c'est vrai que les dégâts contre les bâtiments est très faible avec nos unités mais c'est pas grave d'accord quand on se tire ça compense l'argent d'ailleurs avec ma faute de guerre j'ai titi un peu quand zoon est le plus faible je trouve de tout ça à affronter et étant donné que vous pouvez arriver par la mer par arriver pour être plus précis dans un autre cas vous pouvez facilement le détruire en fait vous débarquer ici vous remontez vous pouvez facilement le détruire après ils peuvent se réfugier chez les deux autres ça c'est vrai c'est un risque même faut maquiller un peu de change de temps en temps qui Ont d'autres et gens me m C'est pas mal, je me suis tout fait de trébucher. Bon, c'est pas un rêve. Jink, j'ai encore des villageois. Continuer à cumuler des ressources. Alors, par contre, le VR, bon, je vais parler parcours parce qu'en cette mission, j'arriverai jamais à prendre mon surf pseudo. Correctement. Il est sur une colline et c'est là où les zonacs vous risquent de vous poser un problème. C'est qu'il vous faudra monter jusqu'en haut. Sauf qu'on peut monter en bas. Mais c'est là où il va poser problème. Ça va être la prise d'assaut de cette colline. Avec les zonacs qui vous attend, c'est pas toujours évident. Il ne fait pas une moine. Alors, cette technologie là sera mignonne. Avec la résine bien évidemment en plus. Pour ce qu'ils entrent, combien coûte l'espionnage ? Voilà, pourquoi je ne le fais pas. J'ai pas 17 000 à foutre dans une technologie. D'or. Putain, ça demanderait d'autres ressources. Ça serait négociable mais goh. Putain, ça demanderait d'autres ressources. Ça serait négociable mais goh. Donc la foi a gelé. Je ne sais pas, c'est dehors. En fait, le but là, c'est de rester. Où sont les villageois ? C'est pas où est Charlie, c'est où sont les villageois ? Mon avis, ils devaient être quelque part par là au sud. Oh non, ils sont pas là. Mais ils sont où ? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. C'est chiant. Trouver. Oh la pierre qu'ils ont. Ah mais... Ah les pieds. Ouais. En fait, tu peux te faire une forte... Tu peux vous faire un de ces nombre de forteresses dans cette mission. Ouais, j'ai raison. Il se capitule. Parfait. Enfin. Génial. Enfin fini. Donc il nous aura fallu 1h10 pour éliminer le premier de nos trois adversaires. J'ai été très performant, ça se voit. J'ai totalement oublié d'aller le remettre dans mon château. Yeah. Oh, je vais leur faire quatre. C'est pas grave. Ça arrive, les erreurs. c'est vrai que j'ai tous les faire sortir je vais attendre les les bulliers en tout cas vous avez remarqué pourquoi j'ai essayé de faire les châteaux aussi loin vous avez constaté que malgré ça il y a un tripluché qui s'est foutu dedans qui a bombardé mon château là j'aurais bien aimé pouvoir mettre un tout petit peu plus loin enfin un tout petit peu plus près mais le problème c'est que les tripluchés après vont être dans les portes et là par contre c'est casse-pied quand ils sont dans les portes vous pouvez vous dire adieu à vos châteaux j'aurais pu faire plus de tripluchés je pense C'est parti. C'est parti.